Alors, on sait déjà dériver quelques fonctions trigonométriques. On sait par exemple que la dérivée de la fonction sinus x, eh bien, c'est cosinus de x. Et on sait aussi que la dérivée de la fonction cosinus, la dérivée de cos x, eh bien, c'est moins sinus x. Alors, en partant de ça, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est calculer les dérivées d'autres fonctions trigonométriques. Et on peut commencer, par exemple, par essayer de calculer la dérivée de la fonction tangente. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de dériver la fonction tangente x. Alors, évidemment, la première chose pour aborder ça en se servant des dérivées des fonctions sinus et cosinus, c'est de se rappeler de la définition de la fonction tangente. En fait, la tangente de x, c'est sinus x divisé par cosinus x. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on doit faire, c'est calculer la dérivée de cette fonction tangente. Et je l'ai exprimée comme ça, puisque c'est la définition de la tangente de x. Et ça va nous être utile, parce qu'ici, on se rend compte que la tangente de x est un quotient de deux fonctions. Donc, si on veut dériver cette fonction, on va tout simplement appliquer la règle de dérivation d'un quotient. Et donc, ça va nous donner une fraction avec, au numérateur, alors la dérivée de sinus x, qui est cosinus x, multipliée par le dénominateur, qui est cosinus x. Alors, je n'ai pas fait une barre de fraction assez longue. Je vais la continuer. Et ici, du coup, je dois avoir sinus x, le numérateur, multiplié par la dérivée de cosinus x, qui est moins sinus x. Moins sinus x. Et puis, je dois diviser tout ça par le dénominateur au carré, par donc cosinus x au carré, que j'écris comme ça, cos carré de x. Alors, maintenant, on peut faire quelques simplifications. Ici, au numérateur, en fait, j'ai cosinus carré de x moins sinus x fois moins sinus x, c'est-à-dire plus sinus carré de x. Donc, j'ai cosinus carré de x plus sinus carré de x, le tout divisé par cosinus carré de x. Et là, on peut, quand même, pour simplifier, utiliser une relation trigonométrique fondamentale, qui est que cosinus carré de x plus sinus carré de x, c'est égal à 1. Donc, on obtient cette expression-là. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus carré de x. Voilà. Donc ça, on a terminé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est relier cette dérivée de la fonction tangente à une autre fonction trigonométrique, qui est la fonction séquente. Alors, séquente de x, eh bien, c'est 1 sur cosinus x. 1 sur cosinus x. Et donc, finalement, la dérivée de la fonction tangente, eh bien, c'est la fonction séquente de x élevée au carré. Voilà. Et ce qu'on peut faire exactement de la même manière, c'est calculer la dérivée maintenant de la fonction cotangente de x. Alors, je vais le faire ici. On va calculer la dérivée de la fonction cotangente de x. Et du coup, pour faire ça, en fait, il faut, comme tout à l'heure, se rappeler de la définition de la fonction cotangente. C'est l'inverse de la fonction tangente. Donc, c'est cosinus x, cosinus x, 6. Voilà. Et donc, on doit calculer la dérivée de cette fonction-là. Et tu l'as compris maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, comme tout à l'heure, appliquer la règle de dérivation d'un quotient. Donc, je vais avoir, du coup, une grande fraction avec au dénominateur sinus carré de x, le carré du dénominateur. Et puis, au numérateur, je vais avoir, donc, la dérivée de cosinus x, qui est moins sinus x, multipliée par le dénominateur, qui est sinus x, moins le numérateur, qui est cosinus x, multipliée par la dérivée du dénominateur, qui est cosinus x. Voilà. Et donc, ça, on peut le simplifier. Donc, je vais avoir mon dénominateur, qui est sinus carré de x. Et puis, ici, au numérateur, j'ai moins sinus carré de x, moins cosinus carré de x. Et ça, en fait, ça fait moins 1. Donc, finalement, ici, ce qu'on obtient, c'est moins 1, moins 1 sur sinus carré de x. Et là, comme tout à l'heure, on peut relier ça à une autre fonction trigonométrique, qui est importante. C'est la fonction conséquente. Et la fonction conséquente, c'est l'inverse de la fonction sinus. Donc, conséquente de x, c'est 1 sur sinus x. Et du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est que la dérivée de la fonction cotangente, eh bien, c'est moins conséquente de x au carré, que j'écris comme ça. Voilà. Ce qu'on a fait ici, c'est une belle application de la formule de dérivation d'un quotient de deux fonctions, qui nous a permis de calculer les dérivés de deux autres fonctions trigonométriques. et de quatre fonctions trigonométriques. Donc, commentez-vous, tu ne sais pas, et de quatre fonctions trigonométriques. Sous-titrage FR ?